Je suis Aduibi, artiste plasticienne, formatrice d'art-thérapie et street artist performer. Pour la résidence JIS, j'ai présenté quatre projets de performance dans les rues de Tunis. Et une fois à Tunis, j'étais super perturbée parce que j'étais inspirée de tous les coins dans le sens où j'avais deux idées en tête pour deux performances et je me suis dit, une fois à Tunis, je vais trouver les deux autres. Mais en commençant à sortir dans les rues, dans les quartiers populaires, j'étais comme déstabilisée parce qu'à chaque fois, il y a une idée qui me vient en tête et elle efface l'autre. Du coup, il fallait vraiment que je choisis et que j'encadre mes pensées par rapport aux performances que j'allais présenter durant la résidence. Mais après, je voulais m'inspirer aussi du quotidien tunisien et des citations aussi tunisiennes. Du coup, j'ai choisi deux performances, disons light, durant le mois de Ramadan et c'était Mahlaha et Hotalik. Mais après, c'était aussi une manière de s'adapter, de s'intégrer dans l'espace public tunisien, tunisien plutôt, parce que même si je vis en Algérie, les deux pays n'ont pas les mêmes. Donc, du coup, j'avais besoin d'être rassurée ici à Tunis. Pour les deux autres, j'ai essayé de provoquer un peu plus et pour ma dernière performance, ça se voyait que j'étais vraiment dedans dans un social tunisien très intense. Du coup, je trouve que faire de light et de plus en moins hard, c'était bien. Par rapport à la résidence Jessel, en fait, c'était une expérience à part pour moi parce que j'ai participé à d'autres résidences, mais c'était beaucoup plus des résidences de réflexion. Une année après ou six mois après, on expose ce qu'on a produit durant une résidence qui existait bien avant. Mais là, avec Jessel, j'étais obligée de réfléchir et exposer juste après. Donc, du coup, c'était un peu difficile pour moi parce que j'avais des performances à présenter. Après, il faut penser comment présenter ces performances dans un espace fermé, passant du public, enfin d'un lieu street à l'intérieur. En fait, moi, je trouve que c'est une expérience, un passage pour moi qui est venu à temps parce que, en fait, après une série de performances durant ces dernières années, c'est la première fois que j'expose ce que je produis dans la rue dans un lieu fermé. Genre, j'ai transformé l'œuvre rurale à une œuvre qui rentre dans un musée ou dans une galerie d'art. Donc, ça m'a poussé à réfléchir. Ça m'a poussé à penser même pour mes futures performances comment je vais les transformer. Parce qu'à la fin, j'ai conclu qu'une œuvre d'art ou même un travail artistique se transforme avec le temps. Genre, on garde toujours le thème, la structure et la pensée de cette création. Mais à chaque fois qu'on l'expose, je peux l'exposer différemment. Je l'ai exposé maintenant dans le musée Safia Farhad avec cette forme. Peut-être une fois en Algérie, je l'expose sous une autre forme, mais je garde toujours la structure originale de l'œuvre. Mais après aussi, c'était même un challenge pour moi sur le niveau personnel. Parce que c'est vrai que je suis facile à vivre, mais je ne m'entends pas avec tout le monde. Donc, du coup, être avec une personne dans le même lieu pendant deux mois, c'est hard un peu. Donc, mais bon, genre, avec Anna, l'artiste qui est venue de Barcelone, c'était rigolo parce que, tu vois, on se sentait en Algérie. Parce qu'à chaque fois, elle me dit « ici, en Algérie », tu vois. Parce que c'est ça, après, parce qu'il n'y avait pas la présence aussi de Safa avec nous dans la résidence. Du coup, c'était elle, l'espagnole, moi, l'algérienne. Et deux cultures qui se retrouvent dans un lieu différent de notre pays. Donc, c'était un peu flippant au début. Durant la performance entrelacée, une station avant d'arriver à Tunis, il y avait le contrôleur qui montait. Du coup, il a vu les fils un peu partout dans le train. Il a dit qu'il y a cette araignée qui est passée par là. Il a commencé à arracher les fils. Et moi, j'étais juste à côté, mais il ne m'a pas vue parce que j'étais de dos. Et quand il a arraché le dernier fil, il m'a regardée en demandant le ticket. Moi, j'ai regardé Anna pour lui dire « donne-lui le ticket », pour qu'on se débarrasse de ça. Et moi, je continue à faire mon action. Donc, le monsieur de la sécurité, il m'a parlé de l'extérieur du train en disant « madame, ça va, me rigue-la ? » Et moi, je ne pouvais pas parler pour ne pas gâcher l'action, finir l'action juste comme ça. Et comme il a insisté, il m'a demandé de descendre du train. Et c'était pareil pour Anna qui est descendue juste après moi parce qu'elle filmait l'action. « Tu fais quoi ? » J'ai dit « c'est une prestation artistique ». Genre, je ne suis pas folle parce qu'ils pensaient à autre chose. Après, il m'a dit « non, 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 ici en Tunisie, rien ne se passe sans une autorisation ». Et moi, ça m'a étonnée parce que moi, je ne demande jamais d'autorisation en Algérie. Mais là, je ne pouvais pas parler plus parce que je ne connais pas la Tunisie. Je ne suis pas tunisienne non plus pour m'imposer comme Algérienne dans la suite tunisienne. Mais bon, après, il m'a dit « mais comment tu fines les gens ? » Je lui ai demandé « moi, il faut que je retourne à la maison, il faut que je prenne le même train et tout ». Donc, à la fin, je suis montée. Il fallait que je lui promets de ne pas finir l'action. Et c'était même pour moi, c'était impossible de la continuer après avoir parlé avec eux. Donc, dès que j'ai monté, les voyageurs ont commencé à me dire « ah, voilà, tu parles. Donc, maintenant, tu peux nous expliquer ce que tu as fait parce que je ne parlais pas durant l'action ». Moi, je pensais que c'était un point négatif, le fait que les voileurs, j'allais dire, les contrôleurs m'ont arrêté. Mais après, pour moi, c'était intéressant par la suite parce qu'il y avait deux parties dans la performance. Celle où j'ai fait l'action, j'ai réalisé l'action. Et la deuxième partie pour expliquer à ces gens comment, le pourquoi. Et même rentrer dans des débats avec pas mal de femmes et hommes à l'intérieur. Donc, du coup, c'était… En fait, il y avait deux tranches dans la performance. C'est une expérience un peu spéciale pour moi. Et même durant toute cette résidence et tout le travail que j'ai présenté, pour moi, la dernière performance est vraiment mon travail coup de cœur ici parce que ça me ressemble tellement. Et voilà. C'est ce qui est dit, c'est comme ça. Voilà. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs Sous-titrage ST' 501